Et bon retour parmi nous pour cette quatrième game de la journée ou huitième game selon les gens et on aimerait partager avec vous un moment de vie entre les joueurs parce que c'est vrai que vous demandez beaucoup un peu comment ça se passe à Cologne, la proximité, la gaming house etc et du coup Peké a répondu à vos questions, tu peux mettre mon écran Alex Quiche, voilà il y a une photo que Peké a voulu partager avec la communauté et moi personnellement ça me laisse rêver, donc voilà, sharing casually enjoying a banana. Donc voilà pour apprécier, merci beaucoup Alex Quiche, on voit vraiment une belle trace d'amour, donc voilà c'est sur Twitter, ils sont ravissants. Mais t'es sérieux ? C'est pas moi, c'est Peké qui la tweet, moi j'y suis pour rien et ils en sont à 692 retweets. Bah forcément, plus buzz que ça c'est pas possible Alex Quiche, c'est bon. Donc Fnatic vs Roccat, c'est marrant quand même sachez que ces joueurs viennent de faire ça avant de monter sur scène juste avant puisque les studios dans lesquels ils ont pris les photos... C'est vrai qu'on est en retard, je viens à peine de la voir comme ça entre deux pauses, c'est toujours intéressant à regarder. Banana time ! En tout cas c'est bien drôle. On voit ça veut dire qu'il y a une bonne ambiance côté Fnatic, même si on fait ce genre de choses, il faut pas se le cacher, et c'est bon signe pour nous commentateurs qu'ils vont consister à cette game entre Fnatic et Roccat. Du coup Roccat qui a 1-2, Fnatic qui a 1-2, pardon, également. 1-2-1-2, c'est les deux qui sont à égalité, donc le moyen pour les Fnatic, ils ont dit, le but là c'est, on a fait un mauvais départ, mais le but est d'arracher le 2-2 avant de partir au moins comme ça, tu restes l'esprit léger. C'est ça, et les Roccat qui sur leur première game ont perdu contre les Millennium alors qu'ils étaient donnés hyper favoris par le public. Sur la deuxième game, ils ont battu les Gambit alors qu'ils n'étaient pas favoris. Et sur la troisième game, ils étaient encore ultra favoris contre les Super Hot Crew et ils ont perdu. Donc du coup sur cette game, les Roccat Fnatic, ils ne sont pas favoris. Donc selon les stats, on va dire, des votes, ils devraient gagner, puisque peut-être ils gagnent sans la pression. Le public s'est pas mal trompé ces deux années jours. Oui bien sûr, ils votent plutôt avec la fanbase, on est d'accord, c'est toujours Fnatic, Allianz, essentiellement. Mais voilà, les Fnatic ont fait une excellente game contre les Copenhagen Wolves, on en parlait un petit peu tout à l'heure, Siany qui a été en norme, avec sa Elise. Excellentissime ! Il y a une bonne ambiance à Cologne, parce que vraiment, en tout cas quand ils étaient tous à Paris, vraiment toute l'équipe rayote, mais adorable, que ce soit les commentateurs, que ce soit Shox, que ce soit les joueurs. Enfin, vraiment une ambiance formidable, c'était ouf. Et ça a l'air de bien se passer à Cologne, parce qu'apparemment, les joueurs ont le sourire dans les coulisses. Ils ont la banane ! Bref, donc ça fait toujours plaisir et on est bientôt parti pour les piques et les bannes avec Roccat contre Fnatic. Donc, les Roccat, pour moi, qui ne m'ont pas encore trop convaincu. Sauf sur la IAM de Gambit, mais c'est un gros throw de Alexis, le fameux « je donne le double buff » à Overpaw et tout le contrôle map pour Roccat. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas trop les juger. Mais les Roccat, on sait qu'ils sont capables de tout et n'importe quoi, dans le sens où ils sont capables de sortir une stratégie de nulle part. Mais ils n'ont pas encore fait. Là, il n'y a pas eu de... Alors, ce qui a fait leur force dans le début du Spring Speed, c'est que les gens ne les connaissaient pas. Et qu'ils ont réussi à sortir des strats nouvelles que les gens ne connaissaient pas. Du Mordekaiser, du Malfi, du Panthéon. Ils ont amené pas mal de nouvelles choses. Et pendant qu'on a un petit sujet, je finirai cette explication juste après. Si on peut gagner contre eux, c'est parce qu'on va dire qu'on va restreindre cette explication aussi. Je dirais que Xaxus, leur top laner, est vraiment bon. Si on peut réussir à ne pas laisser qu'il soit trop strong sur son trundle ou ce qu'il va prendre, on va être bon. Je pense que le point de la Fnatic est qu'ils n'ont pas toujours très difficile. C'est difficile de dire parce que je ne sais pas qu'ils ont bien assez de savoir comment on a l'air dans le team. Mais je pense qu'ils ne prennent pas la pratique trop sérieusement. Je pense que le match-up va être Saint-Hélène vs. Oncos. Chaque game que je vois qu'ils ont joué à Lycée, le team fight, ils ont joué parfaitement. Je me souviens que le dernier match, le 4th match, ils nous stompent. Et le reste des trois matchs étaient très équilaires. Comme nous étions armées équilaires et objectifs. Et le dernier match, ils nous stompent. La semaine dernière, avant les playoffs. Dans les playoffs, je pense que Rocket était très bien. Surtout que Ancos jouait super bien dans tous les matchs. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas très loin. Mais nous verrons maintenant. Il y a eu un peu de break. Mais si ils gardent la même ligne, c'est un match difficile. Du coup, alors, effectivement, Xaxus qui est redouté pour son Trundle. Et les RO4 qui disaient qu'on ne sait pas trop quand les Fnatic traillardent ou ne jouent pas sérieusement. Ce qui, oui, parfois nous aussi, nous ne savons pas trop. Et je disais, c'était dans une interview des SK, où les SK disaient que ce n'est pas qu'ils sont forts mécaniquement. C'est que les RO4, une fois que tu as cerné leur stratégie, vraiment, ils ne sont pas très terrifiants. Ils sont assez faciles à prendre. Et c'est un peu mon ressenti. C'est-à-dire, ce qui avait fait leur force dans le Spring Speed, c'était leur stratégie, leurs surprises. Bon, après, Overpaw est très bon mécaniquement, je trouve, au mid. Mais pour le coup, s'ils n'innovent pas, je pense qu'ils vont taper dans le bas du classement. Et on a vu que leur fin de saison, ce n'était vraiment pas extrêmement bien passé. Et contrairement aux SK ou Allianz qui s'étaient réveillés en cours de route. C'est vrai que les RO4, voilà, ils ont été moins forts. Et je crois que si j'ai bien compris le sujet, ils se sont fait battre par les Fnatic pendant les playoffs. Oui. Du coup, ça met déjà les deux équipes sur, on va dire, un avantage Fnatic. Alors, j'essaie de retrouver rapidement les games. Mais voilà, le match-up, on a vu Cyanide qui parlait de Junko en disant qu'il joue très bien. On a vu Soas qui a dit que le match-up, ça allait être Cyanide versus Junko. Donc, on revient souvent sur le... Sur la jungle. Voilà, c'est les junglers qui font la différence généralement sur les lanes. Cyanide qui était excellent. Junko qui est très fort sur son Lee Sin, mais on ne peut pas savoir ce qu'il donne si on ban Lee Sin. Il y a Black Mamba sur la chatte qui te propose de partager une banane avec lui. Je viens de me prendre une banane. Showns, le polo te va si bien, on se la partage cette banane. En plus, je vois qui c'est, je l'ai vu, IRL Black Mamba. Black Mamba, tu peux aller whisper. Alors là, Showns est sur le chat, sur le nom de chat du showtruc. Salut. Je pense qu'il te donnera son adresse en MP. Ah non, tu es sur Nostradamus. Très bien. Non, il ne faut pas dire parce que... Moi, je suis sur Nostradamus. Je suis sous un pseudo caché, moi. Ah, donc justement, en parlant de caché, on a un ban de Twitch et d'Evelyn. Ah, cette transition. Voilà. Et de Leblanc, Jax. Alors, on parlait du Lee Sin, Lee Sin qui n'est pas encore touché. Tu ne vas pas banne un Lee Sin, par contre, tu vas banne un Kassadin, tu vas banne une Shyvana. Tu peux banne le Trundle de Xaxus parce que c'est vrai que les Fnatic, Soaz particulièrement, a pas mal galéré dans le Spring Split contre le Trundle. Ils ont mis beaucoup de temps à trouver leur stratégie contre le Trundle. Il avait essayé la Leblanc top, ça n'avait pas marché. Il avait essayé la Lulu top, ça n'avait pas marché. Il avait essayé tous les AP du monde au top, ça n'avait pas marché. Du coup, en dernier banne, la Elisa de Cyanide. C'est pas mal, c'est pas une mauvaise idée de Focus Cyanide un tout petit peu. Et le Kassa, donc ça laisse Lulu open peut-être pour Overpaw. C'est Etrendle jamais en premier pic. Ça laisse Shyvana aussi open pour Xaxus. Et du coup, le Banedisk est intéressant quand Erokat parce que c'est un champion de confiance. Lyssin et Kha'Zix seront en battle. Cyanide a un peu de mal à sortir Lyssin dans les compétitions officielles. Pourtant, moi je le rencontre de temps en temps en solo queue et à chaque fois qu'il peut, il le joue. C'est pas le même style évidemment. Donc on a le Kha'Zix, on parle toujours pas assez de la Vy. Vy qui est un champion qui peut rester jouable. Il y a Nunu éventuellement. Des champions comme celui-ci, celui-là, peuvent faire la différence. Ça se reste sur le Lyssin parce qu'on sait que tous les autres joueurs ont un pool de champions assez monstrueux. Côté Soaz et Cyanide au deuxième pic. Il reste du coup la jungle qu'on peut prendre en blinde. Parce que généralement on laisse le mid en dernier pour pouvoir récemment regarder toutes les possibilités dans l'équipe adverse. Evelyne de Ban, Elise de Ban, il reste Kha'Zix. Mais bon, Cyanide n'aime pas Kha'Zix. Cyanide prendra pas Kha'Zix si l'autre équipe a Lyssin. Un Panthéon ? Pourquoi pas. Ça ferait longtemps. Wukong. Ouais Wukong pourquoi pas, il est plus Wukong. Pas contre Lyssin en fait. Là ils vont pas prendre le jungler tout de suite je pense, c'est aucun intérêt. Ils vont plus voir les opportunités. Lucienne Morgana de sécurisé. Morgana joue... Yellow Star joue Morgana pardon, puisque c'est un champion en fait qui est playmaker. Yellow Star est un playmaker en fait. C'est pour ça qu'on l'a demandé par exemple à All Star. On se rappelle de l'interview de Soaz après les deux games de Karma. Il a dit ouais mais moi je veux qu'Yellow Star il joue sur un champion engage où tu vois il peut prendre la décision. Parce que Karma ça poke, ça poke, ça poke. C'est pas... Morgana ça cage, ça y va, ça fait flash ulti etc. Du coup le choix est assez logique. Alors on peut prendre Morgana, on peut prendre Léona. Le problème c'est que s'il prend Léona en first pick, il n'y aura pas de Morgana. S'il prend Léona en first pick, il risque d'y avoir une Morgana. Et en fait les coréens jouaient pas beaucoup Morgana. Non, vraiment pas beaucoup. Donc du coup c'est pour ça qu'ils se permettaient de prendre... Un Trèche, bon... Trèche de Wander qui a été ban un peu plus tôt. Souvent, très souvent. Wander qui est excellent. Une belle botlane que voilà. Graves, Trèche. Du coup, ça laisse open... Ah, je vois pas trop. Là je vois pas trop. Vraiment ils peuvent tout jouer absolument. Ils ont rien révélé encore les Fnatic. On pourrait avoir une compo POC. On pourrait avoir une compo kill avec ça, enfin... Donc ouais, Graves qui est choisi. Là s'il y a un hook de Trèche qui passe, c'est monstrueux. Et finalement... La Shyvana ! Bon bah là pour le coup, Xaxus a une autoroute pour aller prendre son Trundle. Oh oui. Alors là, s'il y a pas Trundle... Noi... Que fais-tu ? Ah, t'as commencé la phase ! S'il y a pas Trundle, ce serait catastrophique ! Vas-y rattrape-toi comme tu peux ! Mais s'il y a un Trundle ! Ah ah ! Non, franchement, en fait Trundle est le counter de Shyvana. Donc théoriquement... Ben voilà, c'est un bon coutin puisqu'il absorbe l'armure à l'existence magique. Après, il peut toujours se sentir un champion type Irelia. Trundle Ziggs ! Pourquoi pas ? Ou Atrox ! Pourquoi pas Xaxus qui a joué Atrox ? Ah, Trundle... Ah, Trundle Kale ! Kale qui a pas été ban, c'est vrai. Kale qui est un champion beaucoup joué. Un Rengar ! Pour Xaxus ! Easy. Buh. Là il va dire « bon mec, allez, prends Trundle ! » Voilà. Donc si... non ! J'ai pas eu le temps. Le Trundle... Merde ! Ouais, t'aurais pu faire un pari incroyable maintenant. Ouais j'avoue. C'était sûr, ça allait tomber. T'aurais pu prendre riz. Skank, t'aurais pu faire comme Chips. Je me rase la barre, tout ça. Non, Noa prend une photo à Poil ! Ah bah oui, c'est bien. Ah oui ? C'est pas Trundle, c'est Noa qui va payer. Bien sûr ! Bien sûr, ça ne marche pas du tout comme ça. Oh putain ! Crotte ! Et, derrière, pour le dernier pick... Ouh, Syndra pour XPK, Syndra contre Kale, pourquoi pas, Oriana, j'aime bien Oriana là. Il faut absolument pas prendre Syndra contre Kale, parce qu'il y a une animation qui dure 0,5 secondes, où Syndra prépare ses boules et lance les boules. Il suffit d'avoir le SmartCast ou d'appuyer sur le bouton Alt plus R, et on met directement son ulti sur soi-même. Oriana qui est plus intéressante, puisqu'elle a, outre le burst, elle a plus un kit en DPS, qui fait des dégâts par seconde, donc c'est plus intéressant, et au final, c'est le combo ! On l'avait oublié ! Lulu, Shyvana, comme tu l'as appelé, le Drake. Ah, t'as dit un truc sympa là. L'énormous Drake, un truc. Le Giant Vanna, ou un truc comme ça. Voilà, exactement. Le Giant Vanna. Voilà, le Giant Vanna. Avec le Black Shield, c'est impressionnant. C'est impressionnant quand ça arrive dans la mêlée. Très bien. Bon, une belle compo Fnatic. Il y a tout. Il y a du dégâts, il y a du tank, il y a du POC, il y a du push, il y a du siège, il y a tout. Et du côté Rocat, une compo Rocat. Voilà. Vous devrez vous suffire de cette explication. À gauche, les Rocats. À droite, les Fnatic. Voilà. Parfait. Analyse pré-game. C'est bon. Qui dit mieux ? En tout cas, il y a la Kale d'Overpaw qui est sortie. On se rappelle de la Kale qui avait été jouée dans les Up & Downs pour les Spring. Les Up & Downs du coup, début de la saison 4. On a toujours beaucoup joué Kale. Un café monstrueux avec la Kale. Il est très très fort avec. Pendant un moment, ça lui a été vraiment longtemps ban. Puis après, il y a eu le nerve de Kale. Il y a eu le nerve du fléau de la Liche. Du fléau de Liche, parce qu'il y a encore des gens qui vont s'insurger sur le chat. Ce que je rajoute là. Les gens sont pointilleux. Et donc, on va dire que c'était passé un peu à la trappe. Et depuis que le bull Runan est revenu, on a un retour de la Kale sur le plateau des LCS. C'est vrai. Même sur la dernière game, Nick qui a joué Kale, les Gambit hier, il n'a pas fait cette Runan. D'ailleurs, c'est assez étonnant. On peut se demander pourquoi. C'est vrai qu'on n'a pas assez analysé. Peut-être qu'il y a des situations où c'est plus intéressant de le faire. Ça reste très teamfight, très push, très split push, une Kale avec le Runan. Le fléau de la Liche, c'est vraiment dans une optique de burst mono-cible avec une compo kill. Je pense que c'est peut-être plus intéressant, s'il y a quelqu'un que tu veux défoncer, de faire ça. Là, typiquement, avec une Lulu, ils pourraient se dire qu'ils ont besoin de ce potentiel de burst pour instandre quelqu'un. Enfin, il faut voir comment la game évolue. À mon avis, il se laisse toutes les opportunités d'ouvertes. Alors qu'on est parti, nous. Donc, dans cette game, on a Reckless. A noter le KDA de Reckless, pour ceux qui s'intéressent. Il est actuellement à 29 de KDA, tout simplement, puisqu'il est mort qu'une fois en trois parties. Et qu'il a pas mal de kill et d'assists. Sachant que Froggone est deuxième, et Tabs est troisième. Suivi de Mimer, quatrième. DJ6, cinquième. Donc, Reckless qui est présent, évidemment, c'est avec un énorme boulot de Yellow Star, il faut le noter. Et sur la dernière game, c'est Cyanid, qui a Shine, un petit peu, qui est sorti du lot. On va voir ce que ça va donner sur cette game. Les Fnatic qui décident de se regrouper, qui changent de stratégie à jouer le game. C'est étonnant. Ils n'ont décidé de poser aucune ward. Ah si, ils en ont posé deux. Ils l'ont vu juste devant leurs pieds. Et hop ! Gratos ! Je la connais, cette strat. Et après, il va back, il va aller chercher ça. Alors, il y en a qui l'ont fait avec l'oracle aussi. De prendre l'oracle pour scouter, et après de retourner à la base, de vendre l'oracle et de reprendre l'objet award. On l'a vu. Ah oui, c'est pas mal, oui. Mais en tout cas, là, ça a l'air de fake swap lane, en fait. C'est bien fait de la Fnatic. Je vais voir un petit peu d'abord l'action, et je pense que je suis capable de l'expliquer. Mais là, la Fnatic anticipe du coup un swap lane, et l'invade, c'est très très bien fait. Au final, les roquettes, ils sont prises à partir. Deuxième roi, la foule est en délire. Attention, le hook sur Cyanide. Cyanide qui va peut-être se faire un stand. Cyanide qui va se faire go. Et le first blood, attention, est-ce que Jean-Cos va réussir à s'en aller ? Oui, Jean-Cos qui s'en va comme un seigneur. Soas dans la tourmente, qui va être obligé d'éclater son flash. Ah, le mauvais départ des Fnatic. C'est un petit peu comme la game contre les Copenhagen Wolves, mais à l'inverse cette fois-ci, puisque Jungler meurt en premier. Et du coup, il est en retard sur ses buffs. La différence, c'est que les Junglers n'invade pas le côté adverse. Donc là, le Lee Sin de Jean-Cos qui a juste tranquillement effectué son blue buff. Et il faut noter que le kill est parti sur Vander. Et au final, les Fnatic décident d'aller invade le raid, puisqu'en effet, ils avaient clear la ward qui était posée avant. Ah ouais, Yellow, il est comme ça. Lui, il poule en avance. C'est lui qui fait les calls, vraiment. Tu le sens juste comme ça, en fait. Juste avec ça. Et bon, d'accord, il a poule en avant pour Cyanide, qui va aller counter ce raid buff. Finalement, on va essayer de limiter les gars. Il a pris un peu de retard, certes. En attendant, Luciane qui partit sur sa lane contre le Trundle. Et la Chivana, bon, ça va de toute façon qu'il n'a rien d'autre à faire à part farm. La cage qui ne passera pas pour Yellow Star. Et on aura, alors si jamais on a un foreman push, il sera extrêmement late du côté des Fnatic. Cyanide doit maintenant aller choper son blue buff. Pas nécessairement. Il va juste aller dive au level 4. Là, les Fnatic, ils décident de faire une push sur la canon wave. Donc la troisième wave. Et Zaxus le sent. Rien noir qui était posé derrière lui. Donc c'est un foreman push. Tranquilou. Il se cache. Et attention, puisque la canon wave va probablement mourir. Les rocades qui ont un avantage sur la stratégie, puisque la tour va bientôt être midlife. Zaxus qui va essayer de gratter l'XP. Après, il gratte l'XP. C'est très, très bien fait de la part de Zaxus. C'est très intelligent. Là, on pense qu'il ne fait rien. En fait, il gratte tellement l'XP. Vous vous rendez pas compte ? Ils vont le forcer d'ailleurs. Ils vont essayer de le cancel. Et la tour qui va tomber deux parts et d'autres. En premier chez les rocades. Merci bien. Les Fnatic qui vont prendre la tour, mais qui décident de deny cette tour. Et c'est bon, ça tombe. Une tour partout. Mais les Fnatic, ils sont en retard. Ils sont en retard. Il y a le TP sur Soaz. Il pourrait décider d'y aller. Mais attention, après, tu as toujours le hook de Trèche. Il n'y a pas de grip. Il est derrière pour toi. Et ça va être deux tours contre une, peut-être, en faveur des rocades qui font un excellent départ. Bon, Christianit va tout juste aller à son blue buff au mid. Bon, comme d'habitude, il ne se passe absolument rien. C'est très bien fait de la part des rocades qui essayent de deny un maximum. Vous voyez, là, il ne tape pas la tour. Ah, c'est la script qui prend la tour. Évidemment, c'est le Graves qui le last hit. Mais en tout cas, c'est vachement bien fait de la part des rocades qui décide d'avoir deux tours à une et de trap éventuellement. Alors, est-ce que Soaz va prendre le bait ? Il y a Ostar qui passe une belle ping. Attention, parce que les rocades sont bien placées. Oh, et Soaz qui place un magnifique E qui non seulement repère qu'il y a des ennemis, mais en plus... On va lui sauver la vie. Et en plus, deny le back. Du coup, ça permet à... Greg Lass de freeze un petit peu plus. Bon, comme il ne bouge rien, la parfaite inutilité de la lane à ce moment-là de la partie. Peut-être une petite cache pour Yellow. Yellow qui a un magnifique... qui arbore son magnifique level 2 avec fierté qui va devoir aller prendre quand même un petit peu d'XP pendant qu'on a un freeze de Reckless sur la bot lane. Voilà, on va essayer de deny le plus de crit possible. Et là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pris la tour au top. Ils n'ont plus aucune raison d'y rester, les rocades. Et du coup, on va pouvoir garder la duo lane au niveau du dragon. Parce que là, ils aimeraient bien reçoit. Je pense aussi des Fnatic. Le truc, c'est que pas maintenant, pas avec une tour en moins, pas avec un dragon core up. Et là, peut-être qu'il faudrait justement envoyer un petit gank à la bot lane du côté de Cyanide. Réussir à sécuriser le dragon. Et après, pouvoir re-swap la lane pour éviter un full freeze de lane. C'est absolument ça. Là, Lero Junkos qui anticipe le dive de la part de... Enfin, le dive, il n'y a plus de tour. Mais alors que Reckless se fait attraper... Et Reckless... Il va tomber, qui considère le deuxième kill avec l'arrivée de Junkos derrière. En plus, on va mettre le push sur la lane Lero 4. Décidément qu'ils, eux aussi, là, auraient pu avoir une ouverture pour aller faire ce dragon avec la Kale qui est au mille. Le Kha'Zix, en plus, ils ont. Alors, est-ce qu'ils ont l'information ? Ils vont l'avoir maintenant. Le Kha'Zix est au top. Normalement, là, ça pourrait être le signal de départ du dragon. Il manque la décarie. Il y a le jungler au top. Absolument. Mais là, ils n'avaient pas prévu que le Reckless meurt. Soaz qui décide de TP, justement. C'est très bien fait. Je pense que c'est la meilleure idée. Parce qu'ils se sont dit, bon, de toute façon, on ne va pas dive le trundle. Et puis, au pire, si on le dive, ils vont prendre le dragon. Donc, au final, on va perdre beaucoup. Soit c'est qu'il s'est temporisé de juste TP back pour un petit peu deny. Et sachez que, bien évidemment, quand on TP sur une tour, le délai est de 200 secondes. Donc, ça va. Ce n'est pas non plus très élevé. C'est ça. C'est 100 secondes de moins. Mais c'est vrai que c'est très rare. Kla'Zix qui meurt la deuxième fois des LCS en cas de game. Et là, tous les LCS, Fantasy, et les Rokad, toujours devant. Attention, les Rokad qui ont une emprise, qui ont une griffe sur la partie. Ils ne sont pas prêts de la lâcher. Le début de la dent de Nashor qui va pop. Alors, toujours la question, Runan ou Fleodlich ? D'abord, tu finis, oui. Oui, d'abord, tu fais la dent de Nashor. Je ne sais pas si tu fais une brillance. Non, je crois que tu ne fais pas de brillance avant le Runan. Non, même pas. D'accord. C'est vraiment... Non, c'est-à-dire que le Fleodlich, si jamais il arrive, il arrive en dernier objet. C'est-à-dire que derrière, c'est bâton du vide, puis Rabadon. Tranquillement. Du coup, Jean-Cos à l'agression, qui a été capté par la ward. Le dive qui n'aura pas lieu, de toute façon, pour l'instant, pas trop de raisons. Soit ce qui a pris de l'armure, qui est en key, on ne va pas aller l'embêter avant un petit bout de temps. Yellow qui a vraiment, vraiment besoin de prendre un peu de level up pour pouvoir avoir au moins un défendre mieux sans la décary, tout simplement. Lutine Morgana en early game qui reste un énorme atout. Au verre pas qu'il va aller récupérer son blue buff. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Attention, Reckless en 2v1, avec toujours la lanterne au cas où, en cas de problème, si jamais il y a eu le cas X dans le coin. C'est extrêmement safe. Si tu as un doute, la voie de retraite est déjà préparée. C'est pour ça que le pick trash est très intéressant. Mauder qui le joue extrêmement bien. Et là, ward qui est posée un peu plus agressive de paris expliqué, mais une très bonne pink. Un peu dépensif, qui permet de, évidemment, la clear à tout moment. Cyanide qui est encore level 5 à 8 minutes dans le jeu. C'est un petit peu late. Junkos également. Mais bon, c'est vrai que dans cette méta, les junglers doivent être un peu plus présents que farm. Donc ils sont un petit peu en retard, généralement, parce qu'ils font une excellente game. Soas qui peut freeze le top. Ça, c'est très intéressant. Par contre, Zaxus qui a le TP, Soas non. Et Soas s'en rend compte. C'est pour ça qu'il change de push. Si vous jouez top lane, pensez à ce genre de choses. Puisque là, si Soas freeze, il aura une giant wave. Et s'il va aller au dragon, au final, cette wave va continuer à push. Elle va s'écraser en top. Il aura perdu tout cet XP. Donc autant la push. Comme ça, ça force Zaxus à se choisir. Soit il défend. Et là, ils savent qu'ils n'ont pas un très grand temps. Ils voient la Chibana qui est en train de progresser. Et ils se disent OK, c'est maintenant ou jamais. Elle n'a pas le TP. Ils l'ont timé. Et ils vont partir à ce dragon qui ne sera absolument pas défendu. De toute façon, il n'a pas la vision. Et du coup, alors Soas, il n'aura pas non plus le temps de prendre cette tour au top. Et c'est tout simplement un avantage qui va être sécurisé par les rocates sans aucune contre-attaque possible. Même si la kill est motivée, elle pourrait aller faire la navette pour aller récupérer la vague de creep au top. Premier drake qui est sécurisé dans cette partie en faveur des rocates. Evidemment, c'est l'agression. En fait, c'est le fait, si on revient en arrière, on fait un petit tout 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 tout. C'est parce que Rekles s'est fait hook que Soas... Tu fais bien le son du Rewind. C'est parce que Rekles s'est fait hook donc non, c'est parce que Vendor a bien joué que Rekles s'est fait hook que du coup, le dive en top de Shyvana Kha'X n'a pas pu s'effectuer parce que Soas a dû TP et parce que Soas n'avait pas de TP il a dû être en top donc du coup, il n'a pas pu être au Drake. Donc tout ça, toute cette action, il suffit de la arriver au point A. Le point A, c'est parce que Rekles... C'est le partage de la banane. C'est parce que Rekles s'est fait hook. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Parce qu'il a été déstabilisé à cause d'un élément extérieur au LCS qui le marque encore profondément comme une image au fer rouge au fin fond de son esprit. Voilà, comme quoi tout peut être expliqué par les éléments de la vie personnelle des joueurs et on peut remonter même à l'enfance de Peké en allant comme ça. Donc, on parlait du flash de Rekles. Il n'était pas lancé. Il faut arrêter de moi. Il faut arrêter de ça parce que le pauvre Xpeke, il était en Espagne, il n'a rien demandé. C'est juste parce que c'est un flash de Rekles qui n'était pas utilisé sur cette action que ça a coûté le Drake. Les rocades qui tout de coup ont deux kills de plus, deux tours à une et à 10 minutes de jeu ils sont à deux cas d'avance qui assurent tranquillement leur avantage. Les deux junglers qui farment vraiment pas beaucoup. Ils sont pas mal au soutien de leur équipe après on ne peut pas dire non plus qu'ils aient fait beaucoup de ganks mais c'est pas mal foutu sur la tronche en début de partie. Rekles qui arrive à se maintenir à un très bon niveau de farming pendant Komi. Bon, toujours rien ne se passe. Tentative de gank peut-être de la part de Kha'Zix. Bon, il ne se passe rien. Attention, attention à l'arrivée de Jean-Cos avec son Lissine. Peké, bon, qui est increvable. Alors qu'à flash out, je ne suis même pas sûr que c'était nécessaire. Il a eu peur peut-être de se prendre une insecte et un kick dans le tac qui lui aurait fait peur mais du coup, plus de flash, on pourra revenir. Plus de flash, plus d'ulti. Cyanide qui a été vu je crois. Non, même pas. Il n'a pas été vu Cyanide. Le truc, c'est extrêmement bien. Les noirs très avancés dans le buisson. Oui, quand on pose une noire dans ce buisson sur la droite, tant qu'à faire, autant la passer le plus loin possible parce que comme ça, tu peux souvent griller le jungler qui est en train d'attendre son moment pour venir gank et pour l'instant, c'est bien fait. je pense que là, Cyanide n'a aucune opportunité que ce soit au mid, que ce soit au bot et il n'a pas non plus les opportunités pour counter jungle. Le map contrôle qui est parfait du côté des rocates. C'est vrai. Là, les polonais qui vraiment avec leur pink war par exemple arrivent à contrôler à chaque fois que les Fnatic, notamment Cyanide depuis un peu plus tôt dans la partie xpk a essayé de poser une ward. Hop, tout de suite, on deny la vision. Du coup, ça donne moins d'opportunités pour ce qui est des Fnatic de prendre la meilleure décision et cette fois-ci, Junkos qui est encore sur la mid lane sur le côté qui essaye de faire snowball overpaw mais non, il ne peut pas. J'essaie de faire vomir un pourreau et je n'ai pas réussi. Et le Junkos qui vient toujours récupérer le map contrôle. En attendant, au top, la bonne nouvelle, c'est que Soaz a repris le farming qui est un 20 clubs devant. La cap solaire en préparation. Après, la cap solaire, ça fait un peu le jeu de Xaxus. Xaxus qui va partir bien entendu sur une BOTRK qui en plus avec son ulti va pouvoir vraiment gober toutes les résistances de Chez Shyvana et Shyvana, la seule façon de retarder le moment où le Xaxus ou le Trundle passera devant, c'est aussi de suivre cette intimisation, de suivre la BOTRK mais il a envie d'être utile dans les fights à Soaz. Il n'a pas envie de gagner sur la bataille du split. Il a envie d'être utile. Il voit que son équipe est derrière. Donc, le but, ça va être au moment des regroupements d'avoir une meilleure utilité que Xaxus. Tout à fait. Il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte, c'est que là, c'est les Roccats qui prennent l'agression à chaque fois sur le contrôle map. Ils ont pris encore une tour, un troisième tour. C'était un pur 2v2 sur cette botlane et pourtant Lucien qui a un bon clear wave Xaxus qui décide de prendre le trade en top, les deux top laners qui ont leur ulti. C'est généralement l'avantage du trundle puisque sur la fin de la fight, il peut prendre l'armure et la résistance magique. Attention, la cage qui ne passera pas qui est encaissée par le creep, Yellow Star, le hook, mais c'est bon, le black chick n'était pas parti sur le bon endroit. Et Signe depuis tout à l'heure, il ne fait rien, il n'arrive pas à farm, il n'arrive pas à gank, il n'arrive pas à invade. Il arrive tout juste à essayer de batailler contre des wards qui traînent par-ci, par-là, le red buff qui va être utilisé. Mais pour l'instant, ce n'est vraiment pas... Là, les Fnatic sont un peu bloqués, qui attendent un peu peut-être le dragon pour que ça se débloque ou alors, limite, il faudrait réussir à prendre une ou deux tours pour pouvoir ouvrir vraiment les jungles sans se sentir complètement menacé. Overpower commence à faire d'excellents dégâts et qui a mis une petite douille à Yellow Star, le hook qui ne passera pas et qui va esquiver avec un petit jump. Oui, c'est vrai que là, Overpower commence à faire pas mal de dégâts et sa dame de Nashor est terminée. Il a 135 creep en 14 minutes. Les deux mid-laners qui ont vraiment bien, bien farm. Il y a le star qui est denied sur le back par ses laveurs et sa smokescreen. Mais du coup, c'est les rocats encore une fois qui mettent l'agression. Les flatés qui subissent. Ils ont l'avantage, ils ont vraiment cet avantage. Il faut continuer à être agressif. Ce joli Black Shield de la part de Yellow pendant qu'on a un petit peu de l'accès qui est réglé sur le stream. Et les gens disent en effet, les LCSNA ont l'air fous. Les LCSNA seront commentées vendredi, samedi et dimanche de 21h à je ne sais pas quelle heure du matin. À 2h ou 3h. Je vais vérifier que c'est bien à 21h parce que j'ai un petit doux. Normalement, oui. C'est en bas. C'est en bas, effectivement. Et ça commence bien à 21h. Et en attendant, on a, je ne regardais pas du tout, c'est Laveur qui a dû se faire attraper dans la foulée. L'énorme vague de grippe. Mais là, ce serait dommage que ce soit Sianid qui les prenne. Voilà, c'est Ping. Je pense qu'il va juste essayer de les frisser pour son équipe avec le Lucian qui est dans le corps. Voilà, tout ça, ça va partir pour Rekles. En attendant, on va aider Pekker à récupérer son blue buff. Et Shiona qui continue de mettre la pression au top. Elle sera bien tant qu'il n'y aura pas la paix au TRK sur Xaxxus. Oh, Mide. Yellow star. Yellow, de toute façon, qui n'a plus aucun intérêt à suivre son AD carry. C'est le moment du support où l'AD carry te dit c'est bon, barre-toi. Laisse-moi l'XP, laisse-moi le farm et va t'amuser quelque part sur la carte. Tu ne m'intéresses plus. Oh, il va faire quoi qu'il prend la question sur Rekles qui a probablement mouru. Il a essayé de grid un peu. Il va temporiser la bulle. Cyanid, c'est plutôt bien fait. Il lui reste encore un sac d'ulti. Cyanid, et est-ce qu'il va revenir avec le Q, le jump le Q ? Non, il ne va pas le tenter. Il y a Peké qui va prendre la relève. Et Peké pour ce flash kill évidemment vers Pau qui a grid quand même pas mal. Non, on va quand même se reposer. Je crois que j'aurais commenté en comptant les OGN de samedi, ça me fera entre 28 et 32 games dans la semaine. Un truc dans le genre. Donc, ce sera a priori Mad, Malaki et Sha qui commenteront les LCS LA. Mais je crois que dans deux semaines, je ne suis pas sûr, donc pas ce samedi, mais je crois le samedi prochain où on se fait un samedi soir spécial LCS NA au Meldown. Voilà, de 21h à je suppose 1h, 1h du matin, quelque chose comme ça. Où là, par contre, on aura toute l'équipe qui sera présente. Alors, vous serez à la Chef LAN, malheureusement, je crois. si c'est le week-end prochain, oui, si c'est le week-end d'apprennement. Je crois que c'est le week-end prochain. Le week-end prochain, on sera à la Chef LAN avec la team HD. Et du coup, on y sera avec Chips moi-même. Chips et toi. Oui, Chips et moi-même. Chips et toi. Chips et moi. C'est bizarre de dire, c'est Chips et moi. Chips et moi-même. Chips et moi-même. Je sais. Et moi, je te dis Chips et toi. C'est marrant. En tout cas, Noa, les Fnatic, ont, après ce kill, assuré le Dragon. Ils ont pris le kill au bon moment. Parce que du coup, Oberpo est en retard sur ce Drake des Fnatic. Tandis qu'au top, Soas qui a le level d'avance, il a le level 11. Donc du coup, son ulti qui est un peu mieux. Djanko, ce qui est là. Soas, bon, aucun ulti pour Disengage. Il y a Kha'Zix qui est en chemin, à mon avis. Ils n'arriveront pas à le tuer. Voilà, ils vont juste lui faire claquer son ulti contre un coup de sabre vicié. C'est plutôt rentable. après, l'ulti de Shyvana, c'est vraiment quelque chose qui revient extrêmement vite. Voilà. Djanko qui décide de repartir sur l'agression, mais cette fois-ci, Cyanide qui est là. C'est très intelligent de la part de Cyanide. Je pense qu'ils vont se retourner sur Djanko. Oui, Djanko qui va prendre énormément de dégâts. Djanko, Djanko, le flash out. C'est bon, il y a Xassus qui va arriver à la défense. Attention, pendant qu'on a une échauffourée, Omid avec la mule qui a été claquée sur Vendor. Vendor, est-ce qu'il va essayer de le finir avec un ulti de Rekles? Des bons dégâts, mais Overpock, il n'est pas focus. Le TP de Soaz, mais Soaz n'a pas sa forme de dragon pour intervenir extrêmement rapidement. Il va cancel son TP. Il n'y a plus rien à faire, malheureusement. Et pour l'instant, alors certes, il y avait un bon départ des Rockettes, mais il n'arrive pas à snowball plus que ça. Deux cagoles d'avance à 20 minutes de jeu, ce n'est pas suffisant. C'était une très belle phase de jeu en top, alors sûrement pas, mais en tout cas, en mid, là encore une cage de Yostar qui passe tout de suite follow-up par Rekles. Malheureusement, le heal plus l'ulti de laquelle il a temporisé, XPK qui s'est fait attraper par le hook de Vendor, mais qui a lui aussi, avec son ulti, gagné pas mal de temps. Et c'est Vendor qui survit au profit de XPK. Donc Vendor qui a passé un hook vraiment magnifique alors qu'il était en train d'essayer de survivre en même temps. Donc voilà, une raison de plus de pourquoi Thresh était ban. Il a toujours été excellent à l'époque. À l'époque, il ne jouait que ça. C'est lui qui avait, je crois, même sorti la première Morgana des LCS EU. Oui, absolument. Je crois que c'était Vendor. Même semaine que Mixa. C'est ça. C'était le même combat. Vendor, Mixa, c'était Thresh, Morgana, Thresh, Morgana, Thresh, Morgana. De telle sorte qu'à la fin, finalement, ils ont fini par les bannes tellement ils en avaient marre en face. ils n'arrivaient plus à jouer leur Lona, ils n'arrivaient plus à jouer leur Annie. Annie qui a complètement d'époque. Bon, après, je pense que ça reste jouable. Oui, oui, ça reste jouable. C'est juste que on peut très vite. En fait, Annie, elle n'a qu'un seul sort. En gros, elle n'a que le Flash T-Burse. On va dire, à partir de mid-game, tu sais juste qu'Annie attend le Flash T-Burse. Du coup, tu vas essayer de jouer Split Push. Annie, elle ne peut pas faire grand-chose face à ça. Mais ça reste, je pense, un pick viable, à Annie. C'est juste une flavor of the man's comme on dit. La faveur du mois. Oui. La saveur du mois. La saveur du mois. Présentée par Nostradamus. Ah. La saveur du mois. Alors, qu'est-ce que serait la saveur du mois ? Je pense que c'est Twitch, la saveur du mois pour l'instant. Du moins, jusqu'à un prochain nerf. Puis après, on passera peut-être sur du Brome. En attendant, ça y est, le sabre vicié, la Boterca qui est entamée chez Soaz. Et Soaz, pour l'instant, qui vient toujours à la dragée haute à Xaxxus parce qu'il est toujours 40 creeps devant. Il ne se laisse pas démonter malgré la pression qui a été mise sur lui. Toujours à 0-0-0. Et il va peut-être pouvoir aider Drekles à sécuriser cette tour. Ils ont besoin d'objectifs. Ils sont un petit peu derrière. Voilà. On remonte plus qu'un cagoule derrière. Malgré les deux tours de retard, ça sent plutôt bon pour les Fnatic. Il y aura la tour au mid à récupérer. Voilà. Et ils sont en train de le faire. C'est très très bien fait. Et là, ma question, c'est où sont les rocats ? Ils sont en train de se faire balader, de courir après le dragon. Et je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie. Ils se dispersent, les rocats. Et ils ont manqué l'agressivité dans un temps fort de jeu. Et je pense qu'ils ont raté un créneau, malheureusement. Attention, Noah, parce que là, Overpaw avait anticipé un non-bag des Fnatic. Au final, il est reparti. Les Fnatic qui décident de ne pas aller sur l'agression de Xaxxus. Il l'a bien senti, Xaxxus, là-dessus. Alors par contre, moi, ce qui m'inquiète aussi pour les Fnatic, là, c'est la Kayle. La Kayle qui est plutôt pas mal, qui a bien farm, qui a récupéré un petit peu d'assises. Pas de kill, heureusement, pour les Fnatic. Et derrière, qui ne va pas partir sur un Runan. On va voir le stuff standard, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai que là, ça part plutôt sur un Rabadon. Je ne pense pas qu'on fasse un Zonia dans ce genre de conditions. Je ne voyais pas trop l'intérêt. En tout cas, un choix intéressant de la part de Yellow Star qui a décidé de partir sur l'égide de la Légion. Alors que généralement, on voit beaucoup de creusets de Mickaël ou éventuellement de bottes de mobilité comme l'a fait Vendor, par exemple. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas vu un choix intéressant. J'ai oublié, tellement longtemps l'évolution de ce truc-là. Iron Solary. L'Iron Solary sur un support. Yellow, certes, il y a le Sheen, mais qui va sûrement mourir. Il n'a pas le Flash, qui va s'en massacrer. Un kill pour Overpaw, c'est peut-être la dernière personne qu'ils ont envie de feed, les Fnatic. Et Jean-Cos qui a vraiment fait un superbe dash kick, mais un peu timé puisqu'il y avait le Black Shield sur Morgana qui, évidemment, encaisse le kick de l'ICL. On va goûter le cadeau des casteurs OGN samedi, je pense, avant le stream. Voilà, samedi matin pour donner force et robustesse. Alors, je vais d'abord regarder et trouver une notice sur Internet pour savoir comment ça se consomme. Parce que j'avoue, avoir quelques doutes. Ce fameux sachet. Voilà. C'est ? Sachet. Oui, ce sachet, mais c'est complètement liquide à l'intérieur, donc je ne sais pas trop. Je pense que ça va mettre dans le thé. Il faudra se faire un petit thé ou un truc comme ça. Après, que ce soit bon ou mauvais, on essaiera de garder une poker face devant vous et de dire que c'est délicieux parce qu'ils nous ont quand même fait un cadeau et c'est quand même un privilège. En attendant, le dragon avec un TP de Soas pour venir défendre tout ça. Lulu ! Il va essayer d'y arriver. Il met tout, mais pas de dégâts sur le multi. Et joli, Soas qui va arriver par derrière, qui va mettre ses boules de feu sur toute l'équipe ennemie. Attention, Xaxus ! Xaxus qui a volé absolument toutes les résistances à Shyvana. C'est Nick qui va essayer d'esengage, qui se fait poursuivre par ses laveurs. Le bugshot, non. Et pour l'instant, ils se font un peu balader. Et attention, il a la cale toute seule, la cale toute seule, ils sont en train de se faire rabattre. Comment gérer ce team fight du côté des Fnatic, ça court dans tous les sens. Oh, BK qui nous a fait un flash très particulier parce qu'il a flash d'overpop, mais au final, Cyanide qui se fait slow. La cale, mais ça ne suffira pas. Quel temps de jeu, on s'aurait pu voir. Tiens, il n'y a eu aucun mort des deux côtés alors que la file a duré plus de 20 secondes. Au final, les rocats assurent ce Drake qui lui apporte énormément de gold, évidemment. À ce niveau-là de la partie, les Fnatic qui essaient éventuellement de faire une cage. Cette fight était très, très, très particulière parce que d'un côté, on avait Cyanide qui s'était pris l'ulti de Lulu qui avait pris derrière l'ulti de Junkos pour le dépouche. En même temps, il est revenu sur Graze. Au final, il s'est fait chase par Graze. Xpeke a voulu aller sur Overpop. C'était vraiment particulier. Oui, il y a Kael en bas contre la Lulu. La personne qui fait le plus peur en termes de dépêche chez les rocats n'est pas là. Forcément, on essaie de mettre la pression sur cette tour T1. Ils ont besoin de cette tour T1. C'est bon, c'est fait. on récupère aux objectifs. Il ne faut vraiment pas se laisser distancer du côté des Fnatic. Et enfin, la jungle est ouverte. Ça y est, la rangée des tour T1 est tombée. Ils en avaient vraiment, vraiment, vraiment besoin les Fnatic. Parce que, mine de rien, je vais dire, ils ont une compo catch mais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Pas tant que ça. Les Fnatic ont quand même une petite compo catch avec la cage de Morgana, le follow-up. Et le Kha'Zix. Oui, sans plus. Vite fait. Avec le slow de Lulu. C'est vrai que ce n'est pas non plus phénoménal. En face, il y a Kale Graves et Lissine. À ce jeu-là, les Fnatic ne seraient pas vainqueurs. Non, et surtout que la compo catch quand tu as un ulti de Kale, ça ne sert à rien. Puisque la compo catch permet juste de burst une cible. Dès qu'elle s'est attrapée, Kale va temporiser. Donc au final, les gros cats qui prennent un dragon, qui prennent l'avantage en termes d'objectifs, déjà qu'ils ont l'avantage en termes de kills, même s'il y a deux des 4 kills qui sont sur le trash de Vandor, ils sont bien dans leur partie. Après le Lissine va être moins intéressant que le Kha'Zix, on le sait. Après au niveau des golds, Soaz est devant Xaxxu d'environ 500 gold. C'est laveur est devant Rekles de 1400 gold. C'est plutôt pas mal là entre les deux acquérés. Pour le coup, c'est beaucoup. Trèche est bien au-dessus de la Morgana parce qu'il a réussi à avoir deux kills. On ne sait pas trop comment, mais Vandor, il a ses deux kills. Et au niveau des junglers, je crois que c'est dans ce niveau des mids, je crois que ça se valait à peu près. Donc comme quoi, mais là c'est vraiment au niveau des addicteries où ça va se remarquer. D'ailleurs, il y a deux objets de fining contre une trinité en cours. Il y a limite un dernier souffle à peu près un demi dernier souffle de différence. C'est quand même beaucoup. Cette fois-ci, Rekles qui décide de partir sur la trinité alors que c'est lui qui avait orchestré ce genre de build quand je n'ai pas trop d'argent et que je suis un petit peu en retard. Il y a une agression. 201 sur Xaxxus avec une cage, très très jolie cage de la part de Yellow. Et le Black... Enfin, le Black Sheep, l'ulti de Kekarive au dernier moment. Est-ce qu'ils vont pouvoir l'avoir ? Non ! Il s'est commis. Rekles ! Rekles pense à tes fans sur LCS Fantasy avant de tenter ce genre de move. Et Lou qui passe sur Peké. Magnifique pour Vendor avec la box derrière. Certes, ils ont sécurisé cette tour mais ils ont lâché deux kills et surtout, un, le kill qui est lâché par Rekles vraiment sur un commit parfait. Comment lui en vouloir ? Ce Xaxxus qui a menacé de tomber un nombre incalculable deux fois et quel renfort d'Overpaw. Overpaw pour l'instant qui est l'ultime arme qui est impériale. Et Cyanide, alors on va parler un peu plus tard de ce temps de jeu un peu plus tard. Mais Cyanide, on le connaît qui est capable de style un achor. Alors s'il y a des wards qui sont posés au-dessus ça va être compliqué. Mais va-t-il ? Il n'y a pas de wards YOLO sans vision et il donnerait un kill gratuit. Et voilà. Je pense qu'on va sûrement revoir l'agression mais il faut savoir un truc avant de revoir c'est que si vous tuez avec le Culling donc l'ulti de Lucian un ennemi, le dash se reset directement le cooldown. C'est-à-dire que s'il avait tué le Trundle il aurait pu très bien revenir dans sa position. Ah vite fait, il était bien engagé. Il était bien engagé, certes mais il aurait pu essayer au moins de se replacer plus vers ses alliés parce que d'ailleurs Peké s'est fait attraper par une excellente box de vendeurs. En tout cas, le nageur qui sécurisé par l'Hero 4 l'avance n'est pas si infligent, monstrueux Non, c'est pas si monstrueux mais étonnant que ça parce que c'est que 4k gold. C'est 4k gold, effectivement. Mais c'est 4k bonk. Et surtout, en fait, ce qui est rassurant c'est que Soaz est extrêmement bien dans sa game. Il a mis une énorme race au troll en termes de farming à la top lane. Ce serait vraiment bien qu'il finisse la BOTRK pour être sûr de maîtriser le speed push parce que pour l'instant c'est ce qui les maintient dans la game. Et les autres, le seul but là pendant qu'on va envoyer Soaz split encore, encore et encore ça va être juste de défendre. Ils ont la Lulu pour ça. Lulu Lucian, double Q, plus de creep, plus de push. D'ailleurs, on a la Kayle pour y se venir appuyer. Le Trundle, le Trundle, n'importe quoi. Lanterne du Thresh, le Grave se met dessus. Poc, 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 en cas de problème, t'as 1, le 10 engage à lanterne et 2, l'ulti de Kayle, si vraiment, on va très loin dans le engage du teamfight. Donc les Roquettes ont des armes aussi pour mettre à mal les Fnatic, pour essayer de forcer un peu les Fnatic, pour éviter cette situation précise qu'on est en train de voir sur nos yeux ébahis. C'est vrai, parce que les Roquettes ont juste à installer leur jeu du... On scale en late game, mis à part le Lee Sin, certes. En fait, Lee Sin, c'est un champion qui permet de faire la transition. Quand on a une compo late game, on aime bien avoir un Lee Sin, parce que du coup, on est moins faible en early, on ne sait pas du coup éclater. Là, on a... Il a fait son taf, Lee Sin, c'est plus à lui d'être bon. Lee Sin, il va faire un A, il va faire un E, un slow éventuellement, une in-set, si vraiment il arrive, un coup de rendu et c'est fini. Maintenant, on a le Trundle qui arrive, la Kale évidemment, ultra late game et vraiment très forte. Et puis même le Graves qui commence à avoir beaucoup de stuff, trois items de fini, tandis que Reckless en a que deux. Et... Il y a une différence. Reckless, maintenant, il a besoin d'un dernier souffle. La seule vraie différence, ça se situe vraiment au niveau du top où Soas fait une game excellente, en étant derrière, il a 80 creeps d'avance. Comme dirait Chips, qui n'est pas parmi nous, malheureusement. Le pouvoir de la baguette ! La puissance de la baguette ! De sur Soas, en plus. Et au final, les Rocades qui décident de partir sur la stratégie 1-3-1 qui est très bonne avec une Kale. Là, 1-3-1 pour ceux qui ne comprennent pas. Un au top, trois mid, un haut bot. Par contre, celui au top, il va devoir se farcir le dragon, mais la Kale, on ne peut pas envoyer grand monde pour essayer. C'est ça l'avantage, c'est qu'ils ont deux speedpushers. Et par contre, il y a l'engage au mid, ils vont tout mettre sur ta laveur, Lucianid avec le Bashin, avec l'Utile Lulu, le scaphard géant, le scaphard mutant, et le mode Manning Black qui est en train vraiment de vomir sur l'équipe des Rocades et le kill qui a été sécurisé. Très bonne intervention sur nos Soas qui va permettre le disengage. Xexus pour le dive, n'est-ce pas un peu présomptueux, Xexus, mais cette tour qui va être prise par les Rocades. Certes, les Rocades lâchent un kill, mais derrière, le speedpush de la Kale prend la tour au bot, le push au mid prend la tour au mid, plus de tours extérieures pour les Fnatic qui sont toujours derrière avec 5 Kgold tout rond de différence. Absolument, et encore une fois, c'est laveur qui est tombé, mais ils ont tellement, tellement, tellement commit pour l'avoir. Les Fnatic, au final, ils ne pouvaient plus défendre cette tour-là et comme d'hab, un objectif est supérieur à un kill et en plus, derrière, ils vont sûrement sécuriser un dragon, Pandur qui essaie de jouer l'agression, mais c'est l'inquié directement disengage avec ses ailes de Kha'Zix et du coup, Drake n'est pas encore entamé. On attend le leasing de Jean-Cos. Je ne sais pas trop ce qu'ils attendent. Ils ne veulent pas y aller sans le smite, mais ils ont la vision, c'est bien wardé, donc ils savaient qu'il n'y avait pas de Fnatic dans le coin. Il avait le temps d'arriver, Jean-Cos, ok, on ne va pas faire ce dragon. Finalement, peut-être qu'on essaie tout simplement de baître les Fnatic, de les forcer à se découvrir parce qu'on sait que le push ne va pas être une mince affaire. tour extérieure, mais il va falloir réussir à passer le moment le plus dur dans la game. Soaz qui est instantanément reparti au speed push, ça y est, il a fini de s'abler au TRK. Maintenant, il faut très vite finir le Renduin, ils en ont vraiment besoin. En plus, le Renduin, quand il y a autant de monde qui joue, alors il y a le Trundle qui joue sur la mure, il y a le Grez qui joue sur la mure, mais surtout, on peut dégager la vitesse d'attaque, on peut dégager la mousse-pit de tout le monde d'un coup. C'est vrai que ça peut arrêter tout le monde au sol, comme tu l'as dit, c'est pas uniquement que l'actif, c'est vraiment qu'à chaque fois qu'ils se font attaquer, ça va les couper dans leur élan. Et du coup, ils ont assuré encore un Drake. Alors, choix intéressant, les parties des rocates, on va juste changer la vision, c'est au niveau des trinkets. Alors, la méta actuelle fait que normalement, on a quatre trinkets rouges, quatre brouilleurs, tous sous le Cariadé. Et là, les rocates qui décident de n'avoir que deux et même pas un seul évolué, c'est assez étonnant parce que normalement, quand t'es en train de gagner, t'as envie de prendre ce control map et d'avoir de plus en plus de présents parce que les wards, ça s'achète, les oracles, les brouilleurs ne s'achètent pas. Après, on a très peu joué sur le catch, on a vraiment très peu joué sur le catch, on a joué sur le speed, mais... le piong de trèche, tu vois ? Ouais. Après, non, quoi que la kale, c'est normal qu'elle ne prenne pas de ward parce que ça veut dire que c'est une stratégie de split push qui est à présente. C'est ça, garder les roliques. Voilà, mais pour l'instant, ça leur réussit pas trop mal. Ils arrivent à maintenir leur avance même à Snowball un petit peu, c'est pas non plus des masses. Voilà, six cacoles d'avance pour les rocates. Attention, oh là là, Soas qui est passé à travers. Jean-Cos qui l'a regardé avec son petit drapeau rouge et qui l'a complètement esquivé. Xaxxus qui va venir défiler le dragon dans les yeux. Un petit rendu, une qui a été claquée l'emploi de la mêlée et on va tout mettre sur Xaxxus. Est-ce la bonne idée ? Ils sont en train de s'exposer, ils sont en train de tirer, ils sont en train de découvrir leur carré. Soas, Soas, il y a l'impression Sianine aussi qui va réussir à s'envoler mais Xaxxus qui est tellement tanky. Pourquoi ce focus sur Xaxxus ? C'est très très bizarre, Vandor va-t-il laisser Yellow que Yellow Star qui le dodge superbevant. Et c'est vrai que le focus sur Trundle, ils ont tout mis sur Trundle et derrière, on avait juste Overpaw qui était en free DPS. À droite, bim, 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 bim. Et qui a du coup, il n'a même pas eu le temps de poser son ulti parce que personne n'était vraiment en low HP mis à part un petit peu Jankos. Je trouve ça dommage vraiment de ne pas banner un Trundle quand tu as autant de mal à le gérer. Trundle, c'est le fléau des Fnatic. Ça s'est vu en Spring Split. En plus, si jamais tu prévois de prendre une Shyvana, tu dégages le Trundle. Limite, tu préfères avoir un Jaxx en face. C'est clair. En plus, ils en parlaient juste avant dans le sujet qu'on a vu. Ils en parlaient. Réglas a dit. Le Trundle de Xaxxus. Et l'en dit. Bon, si tu sais qu'il va y avoir le Trundle de Xaxxus, prévoit quelque chose entre le Trundle de Xaxxus. Ça paraît logique. C'est vrai ça. Merde ! Je ne pense pas que tu fais un Bac plus 50. C'est la Bac de la Blonde, une peau de banane. Mince, je vais tomber. On en est là. Il y a vraiment ce pic de Trundle qui fait beaucoup de bien et qui en plus qui contourne un petit peu la Shyvana. Donc, il fait du bon taf. En plus, c'était focus. Après, Soaz est vraiment monstrueux sur cette game. Mis à part ce dragon un petit peu fail sur le Jankos, il est vraiment monstrueux. Level 18, qui est carrément à 4 items avec un début de Banshee et qui a pratiquement une fin de rendueur. Donc, ce n'est pas fini pour moi côté Fnatic. S'ils arrivent à birth une cible et qu'Overpo fail par exemple par un ulti, ce qui peut tout à fait arriver. En l'année, ils ne sont pas mal. Ça peut se tenter. La Shyvana est très bien dans la game. Le truc, c'est que là, c'est la Kale. La Kale, ils ont du mal à la gérer. Exasus est toujours en plein milieu de leur fight. C'est que Rekles n'a pas assez de dégâts pour faire tomber Trundle. Il lui faut le dernier souffle. Il est en train de partir dedans mais il arrive vraiment super tard. On le voit en plus Graves, il est parti tanky. Ils n'ont que des cibles duragérées. Exasus, un crevable. Une Kale qui peut se bulle et il est toujours bien placé. On n'a jamais d'avoir de positionnement dans les fights. Un Graves qui en quatrième objet est parti sur un Ange Gardien. Ce n'est même pas en dernier objet. Il n'est pas parti sur la Lambe d'Affini avant. Non, directement l'Ange Gardien. Comme quoi, on a vu que vous aviez du mal à nous tuer. On va en rajouter une couche. C'est très malin de leur part parce que la verre n'a pas forcément besoin de plus de dégâts. Et aussi, on voit une petite phase de jeu intéressante de la part des Leostar qui pose des Waaas. Soas qui est parti sur l'agression sur le côté de la part de Junkos avec l'ulti de Shyvana. Junkos qui va tomber. Le jungler qui va tomber alors que c'est un Ange. Cyanide qui a le reset sur le jump. Et du coup, c'est Vandeur qui va tomber à son tour. C'est un doublé défense héroïque des Roquats. Il y a un free Nashor. Il y a la TP de Trundle. Alors, je ne suis pas certain du TP de Trundle. Ça va, fight. Certes, ils vont fight mais est-ce qu'ils peuvent vraiment fight ? Est-ce qu'ils n'auraient pas mieux valu lâcher ce Nashor ? Et derrière, uniquement, allez, full push. Soas dans la tourmente par Xaxus. Et pas de style, malheureusement. Mais par contre, ils sont en train de se faire dégoumolir à 3v5. Ils se sont fait démolir par les Roquats. Quel carnage ! Xaxus, le troll qui est invincible ! Quel temps de jeu. Vraiment, j'étais persuadé qu'ils allaient gagner la fight, les Roquats. Parce qu'ils n'avaient pas les ultis, les Fnatic. Et je te rappelle encore une fois que quand tu es au Nashor, tu perds beaucoup de résistance magique. Donc, du coup, la Kayle, avec son splash, elle était free DPS. Xaxus, il y a tellement tanké. Bam ! Soas, il s'est fait défoncer. Ça, il s'est fait encore dégâts. Bombiriser une fois de plus. Et heureusement, imagine, ils seraient fait voler le Nashor. Alors là, ça aurait été la catastrophe. La gage qui passe sur la Kayle. Mais là, ils sont là en train de donner des coups de front contre le mur du Nashor. Laisse-moi passer ! Laisse-moi passer ! Je vais m'enfuir ! Et peut-être même qu'ils pourraient perdre là-dessus ! Ils sont en train de se faire enchaîner leur base. Ils sont en train de se faire enchaîner leur tour, leur honneur et leur inhibiteur. Oh là là ! Les Fnatic qui prennent une volée sur cette action. Excellent choix stratégique d'à part des rocates. C'est à noter vraiment. Beaucoup d'équipes auraient dit bon, laisse tomber le Nashor les gars. On a fait les cons et on va prendre une tour. Xaxus était bien placé pour aller prendre une tour. Ah bon, j'aurais fait ! Et j'aurais eu tort ! Et voilà ! Alors que les rocates ont dit bon les gars, ils n'ont plus leur ulti. On a une Kayle qui est overfed. Au pire, c'est l'un qui se fait focus d'entre nous. On met l'ulti et ils ont pris la fight. Au final, ils ont pris 3 kills pour un Nash de concéder. Mais derrière, ils ont un Drake et le Drake, je vous rappelle qu'à partir de 30 minutes de jeu, il vaut autant qu'un Nash en termes de gold. Même s'il n'a pas le buff, c'est important. 4 dragons sur 5, l'euro 4. Ah, c'est beaucoup. Mais après, reclès a pris un doublé qui lui fait beaucoup de bien et là, regarde, il a 3640 et normalement à 3800 à l'âme de l'infini. Après, je pense qu'il va plutôt faire dernier souffle. Donc, dernier souffle, puis une BF Glaive. Surtout qu'il y a un à deux randuines. Peut-être l'âme de l'infini one shot. Un ange gardien. Bon, après, il y a de l'armure en face. Il n'y en a pas non plus masse. C'est un sabre vicier. Donc, il pourrait se dire contre le Trundle. Et pourquoi ? Parce que le Trundle est parti sur War Mog. C'est ça. C'est très malin de la part de reclès. S'il y a vu la cape solaire, s'il y a vu la côte épineuse ou quelque chose comme ça, il aurait dit OK, dernier souffle. Mais là, bon, OK, il a faussé dernier souffle. Mais du coup, il n'aurait pas fait l'avenue roi des chiffres. Ma théorie est ratée. Bon, OK, dernier souffle. Mais la BOTRK est parfaitement compréhensible. Je pense que c'est un excellent choix. Je ne suis même pas sûr du coup, est-ce qu'il va faire un objet défensif ? Je pense qu'ils se disent que là, ils ont plus besoin de DPS que de tanking. Ils ont besoin de pouvoir sanctionner Xaxus. Xaxus, il ne doit pas rentrer aussi facilement dans les lignes. C'est le problème. C'est-à-dire qu'il doit réfléchir à deux fois avant de foncer comme un goliol en plein milieu. Et du coup, je me demande si ça n'aurait été pas plus intéressant. Même si on dit toujours que le dernier souffle est obligatoire, est-ce qu'il n'aurait pas mieux dû faire la lame du roi des chiffres sachant qu'il y a une warmog à côté de Trundle ? Alors que là, le vendeur décide d'engager la box qui est posée. Attention ! Et Soas, Soas qui le tente. Mais voilà, regarde ! Le troll increvable. Il semble que j'ai 10 angènes sous la pression. Océanide, le scarabée géant qui va essayer le focus overpaw. Overpaw, il a encore son ulti. Overpaw, il peut temporiser. Mais oui, il va mettre le maximum de dégâts sur lui. Et là, on a Soas qui est dans plein milieu qui va essayer de ses scales. Oh, ils ont chopé ses laveurs. Ils ont chopé ses laveurs et ils vont repousser cette attaque. Les Fnatic, l'espoir subsiste. Les Fnatic, ils reviennent dans cette game et se expliquent et va tuer Xaxus. C'est oui ! Qu'est-ce que c'est tendu comme partie. 40 minutes de jeu. Jean Coss qui va s'extirper de ce bain de sang le tanking de... Encore une fois, on va le redire, mais Lulu et Shyvana ensemble, c'est juste fumé. Mais genre, vraiment, c'est trop fort. Le tanking, même si... C'est pas lui qui a eu l'ulti, c'est Sianid, mais ils sont dans le tas. Et là, maintenant, il y a Overpaw qui a son punan, qui a fini par le faire en dernier objet assez tard, mais dans les teamfights, à ce niveau-là de la partie, je pense que vraiment c'est excellent. Excellent. Et Overpaw, il a réussi à bait le plus de dégâts possible le truc, c'est que ces laveurs-là se font catch et s'en rase. Le slow heal qui le sauve la vie. Les Fnatic, après avoir concédé le Nashor et presque... Après avoir perdu le limiteur mid, qui du coup prennent un limiteur à leur tour, le premier. Quel game ! Quel game ! Et ils s'accrochent. Et ils s'accrochent jusqu'au bout. On a bientôt le Fioralich qui est parti sur Lulu. Du côté de Request, on veut voir la fin de la BOTRK. Absolument. Et là, sur la fight, on n'a pas trop analysé, on n'a pas trop eu le temps. Mais Overpaw qui n'a pas du tout bien joué sur cette fight puisqu'il a d'abord focus Reckless avec son slow parce qu'il était un peu positionné sur le côté. Mais au final, comme Reckless, en faisant un dash out, il enlève le slow qu'on lui met, qu'on lui applique. Du coup, il n'a rien à craindre. Overpaw a dû se replacer. Il a tapé, j'ai vu, deux ou trois, voire quatre fois les creeps avant de taper un cyanide qui est sous un ange gardien et après derrière, il a juste du courir pour s'échapper donc au final, il n'a pas fait trop le taf. Et Vendor aussi qui a fait une engage un peu présomptueuse en étant midlife, aller mettre sa boxe, etc. Ça aurait pu marcher mais bon, le problème, c'est que quand tu donnes un kill à un Kzx, après derrière, il a un reset, il a un jump, il se replace, plus l'ulti derrière qui était placé, c'est compliqué. Et du coup, c'est très bien pour les fratis. Et la BOTRK qui est finie sur Reckless, le rayon de lumière, le troll qui est gigantesque décidément. Oui, et là du coup, le Reckless, il va être 10 fois mis dans le game, alors ça m'étonne quand même qu'il ait repassé, il avait 40 creeps de retard et finalement, il y en a 20 de plus. C'est fort. Ils se sont fait push, ils ont deux inhibiteurs pétés, ils sont allés à la défensive. Donc oui, il a remonté sans farm puis là, il n'y a pas grand chose non plus, il n'y a pas masse de farm graves, il a quasiment fini sans full stuff, il va partir sur une lame d'infini en dernier objet. Alors limite, une fois qu'il aura fini, il pourra s'amuser à jongler entre Ange gardien et Voile de la Banshee. C'est possible en effet. Du coup, il va faire l'Ange gardien et dès qu'Ange gardien tombe, tu mets autre chose, limite, tu prends un Zephyra à la place, tu prends un Voile de la Banshee, enfin ça dépend de ton humeur. Ou de la lumière du jour. Ou de la lumière du jour, oui c'est vrai. C'est parfaitement un Zonien, allez pourquoi pas, hop. C'est Renekton Zonien de Darien, le fameux Zonien de Darien. Après le Atox, Muramana et le... et la Shivanarabadon. Voilà. Et c'est vrai qu'on l'a noté, finalement, la Runan sur Kayle, ça fait plusieurs minutes qu'il l'a, mais bon, la Runan, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'item qui est fait sur Kayle depuis la Corée, c'est même pour ça qu'elle revient de plus en plus. Voilà, c'est à la mode, on va dire ça comme ça, c'est à la mode, c'est que ça permet de... Vu que maintenant, Kayle a été nerf un petit peu sur ses ratios AP, et du coup, c'est la partie Attax Speed de Kayle qui est vraiment beaucoup plus intéressante et du coup, c'est parfait, c'est un athane qui note 70% Attax Speed et plus qu'il splash à chaque auto-attaque. Donc du coup, on a ces nouveaux stuff. Alors, l'Aero-4 qui commence à être placé pour le Nashor, mais maintenant, c'est l'Eftati qui commence à être mieux dans la guerre. On commence à y avoir une reprise. L'Aero-4. Il commence à y avoir une reprise. La Shivanarab, les 401 crit de Soaz, Shivanarab, alors pas encore son full stuff, mais je suppose qu'il y a la Côte Épineuse qui va arriver juste derrière. Le voile de la Banshee. Là, on a quasiment fini le stuff sur Reckless. Et en effet, la tendance inverse. Là, Reckless, il est confiant et il sait, Reckless, il sait surtout qu'il apporte bien plus de DPS qu'un Graves. La Graves, il a passé son meilleur moment. Graves, en late game, ça reste le caster AD entre guillemets qui va tout jouer sur du burst. Mais il n'a pas tellement de stéroïdes. Il en a un peu, mais vraiment très très peu. Le Graves, ce n'est pas suffisant s'il vaut de la jeu. Ça ne vaut pas tout ce que peut avoir un Lucian. Lucian en plus qui est très bien parce qu'il enlève les slows. Il y a pas mal de slows. Que ce soit le pilier de Trundle, que ce soit le rendu, que ce soit le slow de Lissing, que ce soit le A de Kale ou même le smokescreen de Graves, le flay de Trèche. Il y a tous ces sorts-là qui slow et Lucian, juste avec un dash out, peut tout simplement annuler ses sorts. Du coup, il n'a rien à craindre. Alors que le Graves, lui, s'il fait une petite erreur de positionnement, peut-être compliqué, mais il peut faire quand même pas mal de dégâts. Et maintenant que Lucian a fini, l'âme du Roi des Chutes va être compliqué. Soit ce qu'il décide de back, attention, parce que si les rocades voient ça, ils pouvaient entamer autre chose. Oui, c'est vrai qu'il a le TP. Et l'inhibiteur au mine qui va repop. Voilà, on repart sur un pied d'égalité. Maintenant, il n'y a plus que 6 kagol, mais bon, à 45 minutes de jeu, ça n'a aucune espèce d'importance. Là, est-ce que ce sera Jean-Cos ? Est-ce que ce sera Peké ? Attention, on va y aller, la cache sur Xaxus qui va prendre la totalité de l'ulti de Lucian. Il a pris très cher Xaxus et Vendor qui va essayer de sauter dans le tas pour sauver un peu la machine de guerre. Cyanide, Cyanide, Cyanide qui survit ! Cyanide qui survit ! Xaxus, il faut l'achever ! Le double kill ! Et il s'envole vers la victoire ! Les Fnatic ! Qui reviennent de nulle part ! Qui reviennent des enfers ! Le triple kill ! Le quadra kill ! De Rekles ! Superbe ! Noir ! Il est où Overpaw ? Il est où Overpaw ? Il est pas Fk ! Mais non ! Mais non, mais il était en train de farm sur la mille laine. Ah d'accord, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur ! Si, Overpaw, il a dit non, je refuse de jouer vous m'avez saoulé. Pour ceux qui ne regardent pas, Noir, il a regardé la mille laine genre putain, il est Fk ! Et les Fnatic ! Qui reviennent une part et qui sécurisent un 2-2 ! Incroyable ! Ils reviennent de loin ! Ils reviennent de tellement loin les Fnatic ! Ils peuvent se féliciter parce que cette game était tellement tendue pour eux ! On dirait même rocambolesque ! C'est le mot ! C'est clairement le mot ! C'est les rocades qui ont sur la game et ils avaient l'avantage sur une fight bien orchestrée de la part des Fnatic et je redis ce combo Lulu-Shibana qui fait vraiment des merveilles ! À chaque fois, c'est l'un peut booste l'autre, l'autre peut booste l'un en fonction de leur statut dans la game. Mais les Fnatic, c'est quand même cool parce qu'au final, ils étaient à 0-2 et ils sont à 2-2 maintenant, ils reviennent un peu dans le move et puis c'est cool aussi pour les Français soit ce qu'il a fait une excellente partie avec sa Shibana et il n'y a absolument rien à redire. C'est lui qui a réussi à temporiser jusqu'à ce que Reckless soit assez bien dans sa game pour pouvoir dépêcher. Tu le vois, tu le sens la différence avec l'outil de Reckless qui met quasiment un tiers de vie voire mid-life le Trundle. Le Trundle, il y a eu un petit coup de froid tout d'un coup. Il s'est dit « Oula ! Ça ne sent pas bon ! » Et pour en revenir encore une fois toutes ces étapes et on en revient toujours au même effet déclencheur la banane. La banane. Ne repensons pas à cette photo qui est assez perturbante puisqu'en plus je sens que tu vas la remettre et voilà évidemment sur l'écran tu la remettes. Elle est superbe. Tiens d'ailleurs on a une autre Pékin en train de manger une autre banane X-Bananas d'après Shox. Effectivement il y a de quoi en tenir et du coup il restera une dernière game pour cette journée puisqu'on va finir avec SK contre Soupaud Crew. Deux équipes qui sont en tête du classement je pense que 2-1 2-1 donc il y aura une équipe qui arrivera première ex aequo avec les Millenium à la fin de cette super week. On va vous faire une courte page de publicité et on se retrouve à tout de suite. N'oubliez pas de désactiver le mot pour le soutenir. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada